C'est l'heure du journal sur Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité de ce soir, deux ans de prison ferme et interdiction de se connecter pendant cinq ans sur le réseau social Facebook. C'est le verdict tombé ce jeudi contre Alpha Ousmane Diallo, alias Nieloué, par la cour d'appel. Interdit de stationner à Madina devant la pharma Guinée, les conducteurs de mototricycles ont manifesté ce jeudi. Ils accusent le maire de la commune de Dixine derrière cette décision. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Alpha Ousmane Diallo, alias Nieloué, a été condamné à deux ans de prison ferme par la cour d'appel de Conakry. Le juge lui a aussi interdit de se connecter pendant cinq ans sur le réseau social Facebook. Cette décision du juge, Manga Doubasso, a sonné comme une victoire pour la plaignante Kadietou Birodiallo. L'avocat de la défense a exprimé aussi sa déception de voir son client se retourner de nouveau en prison. Alpha Ousmane Diallo, pour le compte-rendu. Après quatre semaines d'audience, l'homme qui se faisait appeler ministre de la défense d'Alpha Condé sur Facebook, Alpha Ousmane Diallo, alias Nieloué, est enfin situé sur son sort par la cour d'appel de Conakry. Deux ans de prison ferme et plusieurs restrictions comme l'utilisation du réseau social Facebook et autres est le verdict rendu ce jeudi par Elhaï Manga Doubasso. Cette autre décision, après celle du tribunal de première instance de Dixine, sonne comme une victoire pour l'avocat de la partie civile. La cour a retenu, d'abord a reçu son appel et elle a partiellement infirmé la décision déférée. Statuant à nouveau, elle a retenu M. Ousmane dans le lien de la culpabilité pour des faits d'injures et de menaces de mort. Et sur l'action publique, la cour l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ferme et a également pris des mesures, autrement dit, de prononcer des peines complémentaires allant dans le sens de son interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant au moins cinq ans. Poursevue pour injures publiques et menaces de mort contre Dame Kadiatoubiro Diallo, les avocats de Ousmane Nieloué avaient pourtant plaidé partiellement coupable au cours des débats la semaine dernière. Malheureusement, son client doit encore retourner en prison. Maître Alma Mitraoré exprime sa déception de voir son client perdre ce procès en appel. On ne peut jamais être content lorsqu'on voit son client repartir en prison. Donc c'est un sentiment de tristesse qui nous anime. Mais nous ne sommes pas désarmés. Nous allons nous retrouver en tant que conseil et en entretien avec la personne condamnée et nous prendrons la meilleure décision. A rappeler que c'est le 28 septembre dernier que Alfa-Ousmane Diallo alias Nieloué a été interpellé à l'aéroport international de Conakry-Bissia avant d'être déféré à la maison centrale de Conakry 24 heures après. En attendant que ses avocats ne se retrouvent pour décider s'il faut un autre recours à la Cour suprême, Nieloué doit continuer à attendre à la maison centrale de Conakry. Le 28 octobre de chaque année représente la journée internationale du cinéma. Elle est célébrée depuis presque 20 ans. Ce matin, une de nos équipes a rencontré un acteur du cinéma guinéen qui s'est exprimé sur ce sujet. Mariam Kindi-Bari et Ibrema Paye-Kamara pour plus de précisions. La Journée mondiale du cinéma d'animation est une journée internationale célébrée par les acteurs du cinéma. Pour cette journée du 28 octobre, l'acteur du cinéma guinéen, Mamad Lamid Diallo, dit Mamad Tog, revient sur les réalités du cinéma guinéen. Le cinéma, c'est une grosse industrie. Nous, nous avons eu la chance d'y être depuis les années 98 avec les accompagnements modestes de la RTG à travers les troupes PC, Léo Rougieré, Niel Palogo, Tonton Week-end, etc. Et aujourd'hui, la présence de plusieurs studios de cinéma, de plusieurs producteurs, je pense que ça commence à aller. Mais le manquement qui est devenu une très grande difficulté, c'est l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, il faut que l'État comprenne que le cinéma est une grosse industrie. Et quand on parle, par exemple, d'un concert où il faut dépenser 200, 500 millions, 1 milliard, le cinéma, il faut penser à 10 milliards, à 20 milliards, parce que c'est large. Ça permet de pérenniser un peu la présence des artistes et de la chaîne de production. Pour Sivan, il lance un cri de cœur aux personnes de bonne volonté, ainsi qu'aux autorités de faire face aux réalités du cinéma guinéen. Nous faisons appel, au-delà de l'État, à ces personnes, ces mécènes, ces sponsors, d'investir et d'accompagner ces réalisateurs, ces studios de cinéma, ces acteurs qui ont l'idée, qui ont l'envie de faire de ce métier une vitrine de la Guinée. Le cinéma guinéen souffre, cependant, d'un manque de soutien, tandis qu'il est particulièrement difficile pour les producteurs guinéens de trouver un moins de financement. Je vous le disais au sommaire, les conducteurs de motos tricycles ont battu le pavé ce jeudi à Conakry. Ils protestent contre la décision qui leur interdit de stationner à Madina, devant la Pharma Guinée. Ils accusent le maire de la commune de Dixine d'être derrière cette décision. Ibrahima Diallo et Alfaouma Diallo. C'est un scandale qui date depuis plus de trois mois qui a éclaté ce jeudi 28 octobre entre les conducteurs de motos tricycles et la garde communale de la mairie de Dixine. Ce conducteur revient sur la chaîne. Il accuse le maire de la commune de Dixine d'être l'instigateur de cette affaire. Ce n'est pas la police, ni les syndicats et la mairie. Ils nous fatiguent tous. Aujourd'hui, ils viennent dégager nos motos et retirer nos clés. Pourtant, c'est ici que nous avons l'habitude de stationner. On achète le billet à 2000 francs chaque jour. Maintenant, quand on vient pour débarquer, ils nous retirent nos clés. Pourtant, ils devraient nous avertir. Pour éviter tout autre problème, ils invitent le maire de la commune de Dixine à les trouver où stationner. Tu dis à un passager, Madina, que tu viennes, tu n'as pas où le débarquer. On te dit de le débarquer à la terrasse. Là, il y aura un autre problème. Là, franchement, on veut qu'aujourd'hui, cela fait trois mois de cela, nous sommes en train de mener notre combat pour que le maire nous accepte et il nous montre où on doit garer, prendre des passagers et débarquer des passagers. Ces conducteurs de tricycle se disent être déterminés à poursuivre ce combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. La menuiserie et la tapisserie font partie du secteur informel. Elles sont une source de revenus pour plusieurs citoyens qui pratiquent cette activité. Cependant, ces deux métiers font face à d'énormes difficultés comme l'achat des bois, des chiffons, le manque d'équipement, de la place pour stocker les meubles fabriqués. Nous vous proposons ce zoom réalisé par Yayo Moubari et à la Saint-Souan. Nous sommes à Simbaïa dans un atelier où menuiser et tapissier se côtoient dans le but de fabriquer des meubles comme des tables, des coiffeuses, des fauteuils et bien d'autres objets qui rendent les domiciles attrayants. De nos jours, bon nombre de jeunes s'intéressent à ce métier malgré les difficultés rencontrées. Nous sommes là depuis 1990. Je suis maître tapissier, membre fondateur de ce grand atelier. Quand on a commencé ici, c'était une jeune caillouteuse mais on a travaillé jusqu'à ce qu'elle est devenue plate et on est resté ici. Comme toute autre corporation, ce centre qui regroupe menuisier et tapissier se structure en association. Le président revient sur l'importance de leur organisation et évoque quelques difficultés rencontrées par les adeptes du secteur informel. Nous, ici, notre travail c'est la confection du bois. Aujourd'hui, notre travail a eu de la valeur jusqu'à un certain niveau. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir une place fixe dans laquelle on peut travailler librement. Ensuite, qu'il nous aide à avoir des commandes pour travailler pour les enfants du pays. Le métier de menuiserie est une source de revenus pour plusieurs chefs de famille comme le témoigne ce responsable. Depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai dit merci. J'ai eu beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup de bienfaits. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai des apprentis, j'ai libéré d'autres, d'autres sont là. de la décoration du bois en passant par le rabotage, le lissage du bois jusqu'au metteur de vernis. Ils demandent de l'aide à l'État pour leur trouver une bonne place. On est là, on n'a pas de difficulté, on travaille bien. Quiconque vient, il va apprendre. Nous qui sommes à l'intérieur de la ville, si nous ne travaillons pas, c'est pas bien. Ce taux professionnel de la conception des fauteuils revient sur les difficultés et demande la régulation des prix des matériaux de travail. Les autorités n'ont qu'à nous aider pour que nous puissions avoir des grosses commandes et nous permettre de nous débrouiller très bien. au regard de certains observateurs, le ministère de l'Industrie devrait prendre bras le corps ce secteur informel car il peut rehausser les caisses de l'État et surtout éviter à ces jeunes de se retrouver au chômage ou de prendre le chemin de la migration irrégulière. Direction à l'intérieur du pays ce jeudi matin à l'Abbé une campagne de sensibilisation des étudiants et enseignants sur la planification familiale, le dépistage volontaire des IST, VIH, SIDA et l'hépatite B organisée par la direction préfectorale de la santé de l'Abbé. La cérémonie était placée sous la présidence d'honneur du recteur de l'université Afia. C'est un public reportage signé Idrissa Sampirindiano. La salle de conférence du rectorat de l'université de l'Abbé a abrité dans la matinée de ce jeudi la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation des étudiants et enseignants sur la planification familiale, le dépistage volontaire des IST, VIH, SIDA couplé à l'hépatite B. Nous savons que la préfecture dispose de deux universités et de plusieurs écoles professionnelles au sein desquelles évoluent des jeunes venus de toutes les régions de la Guinée. Cette situation augmente bien sûr leur vulnérabilité en matière de VIH hépatite B et aussi des grossesses non désirées et des violences basées sur le genre. Donc c'est dans ce cadre que la DRS est la direction régionale de la santé et la direction préfétérale de la santé de l'Abbé en collaboration avec l'UNFPA est en train d'organiser la présente campagne. Cette initiative a été vivement saluée et encouragée par les bénéficiaires. Le programme du ministère de la santé à travers les directions régionales et préfectorales de la santé de l'Abbé sont des programmes à l'échange très intéressants à l'intérieur d'une université comme la nôtre. Nous avons plus de 3 000 étudiants ici, donc une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH SIDA de l'hépatite B et un programme de sensibilisation sur le planning familial ce sont des bonnes choses et là les enseignants sont disposés et le programme de vaccination aussi des enseignants est en vigueur donc c'est une excellente chose. La femme doit connaître à quel moment il faut faire des enfants ça va avec ta santé donc ça va avec beaucoup de choses il faut se planifier. En a les 6 jours prévus pour la campagne de sensibilisation les structures de santé concernées vont offrir aussi des services de planification familiale. C'était un reportage de notre correspondant basé dans l'Ofouta. De retour à Conakry depuis le coup d'état militaire qui a renversé le pouvoir d'Alpha Kondé le 5 septembre dernier la CEDEAO effectue des visites successives en Guinée. Ce jeudi encore une forte délégation de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest était également attendue à Conakry. Kadia Toubarri nous fait ce commentaire de ses visites successives. Après le coup d'état militaire contre le pouvoir d'Alpha Kondé l'Union africaine suspend la Guinée à son tour de toutes les activités organes de décision de l'OIA. Les dirigeants de la CEDEAO ont tenu mercredi 8 septembre dernier un sommet virtuel sur les événements de crise de crise dans le pays. Le vendredi 10 septembre 2021, une délégation de 15 membres de la CEDEAO est envoyée à Conakry pour rencontrer le chef du coup d'état, le lieutenant colonel Mamadi Doumbouya, rencontrer le président déchu et demander une transition dirigée par des civils. Les dirigeants ouest-africains ont ainsi exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Kondé, démis de ses fonctions par les poutchistes le 5 septembre dernier, sa libération immédiate ainsi que celle de toutes les personnes interpellées. Ils ont réclamé également que les militaires mettent en place un processus qui permette d'arriver très rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Beaucoup de Guinéens n'étaient pas d'accord avec cette éventualité, alors qu'une partie de la population reproche à la CEDEAO de n'avoir rien fait pour empêcher l'ex-président Alpha Kondé de briguer un troisième mandat. Certains ne voulaient pas voir l'ancien président fuir le pays. Ce jeudi 28 octobre 2021, une forte délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était attendue encore dans la capitale Conakry. Selon des sources d'informations, cette délégation devrait être conduite par Jean-Claude Cassy-Brou, président de la commission de l'organisation sous-régionale. Conakry, qui s'est engagé dans une offensive diplomatique, plaide auprès de la CEDEAO un assouplissement des sanctions, mais aussi un accompagnement. La mission de la CEDEAO qui arrive ce jeudi est une suite des discussions entamées à Accra il y a quelques jours entre le chef du gouvernement guinéen et le président en exercice de l'autorité régionale à Ton Apri. Elle s'étendra du 28 au 30 octobre 2021 et portera sur des concertations avec les autorités guinéennes pour évaluer les soutiens techniques que la CEDEAO pourrait apporter à la Guinée pendant cette transition. Restons toujours dans le même cadre sur le continent. C'est une triste fin pour la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Au Mali, lors d'une réunion au Conseil du ministère des Affaires étrangères du pays, les autorités ont déclaré le représentant de la CEDEAO persona non grata sur son territoire. La fin de cette institution s'approche du jour au jour juste après le coup d'État en Guinée. Suivez le commentaire d'Ali Badarsouma. La CEDEAO bien qu'elle soit une institution inappropriée et foireuse aux yeux des peuples qui souffrent de la gabégie financière et des mandats à vie. Elle reste, selon les peuples africains, une institution sans responsabilité pour pouvoir s'opposer au troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Cette institution prise par des mêmes têtes qui ont fait des années au pouvoir comme l'homme qui se croit des milieux sur terre, Paul Biya et Aliye n'est toujours pas connu pour sa cohérence entre le peuple africain et les dirigeants sur le continent. Pour une cause, le Mali et la Guinée restent les vraies victimes de l'incohérence de cette institution. D'ailleurs, ces deux pays frontaliers sont aussi visés par la même couleur qui n'a toujours pas pu les sortir de la boue. Le Mali, à la tête de son président actuel Asmi Goïta, a décidé d'expulser le représentant de cette institution de son pays pour ingérence. C'est donc la fin de cette entité que le peuple africain a horreur de voir se mêler dans les histoires d'indépendance, même cas pour la Guinée. Cette institution s'érange pour imposer au CNRD des sanctions afin qu'il libère l'ancien président de la République de Guinée, alors qu'au début du coup d'état constitutionnel qu'a enregistré des morts dans le pays, n'a dénié dire mot. Ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur Star 2020. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada